Nous sommes en revanche à la radio REUM FM sur l'émission GORBI. Nous avons aussi un programme de la commune de l'Union de la commune de la commune de l'Anne-Beller. Nous avons une émission de la commune de l'Union 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 de la commune. Bonjour, je suis en train de vous présenter le régime, l'équipe technique, mais aussi tous les auditeurs de REUM FM. Je vous remercie également l'invitation. Alors, M. Merlène, je vous remercie aussi. Nous avons vu tous les membres de l'Union de la commune 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 de l'Union de la commune. Vous savez, le chef suprême des armées, le président de la République, qui a fait une tournée économique. C'est une tournée économique, mais également une tournée politique. C'est une tournée politique qui a fait une tournée de la commune de l'Union de la commune de l'Union de la commune de l'Union de la commune. Cela a facilité la mobilité. Si vous avez une tournée de l'Union de la commune, vous avez des gens qui ont fait une tournée politique. Si vous avez un tournée de l'Union de la commune de l'Union de la commune, vous avez un hôpital qui a fait une tournée de l'Union de la commune. Donc, je pense que, objectivement, en tant que chef d'État, c'est normal que vous devez faire une tournée politique pour rassurer les partenaires également au développement. Parce qu'il y a de l'investir, il y a de l'argent pour que vous devez savoir, dans cette mobilisation, que ce que vous savez que vous le réalisez, et que vous le réalisez, vous savez, c'est ce que vous avez dit. Si vous avez dit des tournées politiques, vous avez dit que vous avez une connotation politique pour rassurer ? Je vous le disais, c'est une tournée économique-politique. Donc, la politique est difficile, parce que la politique est difficile. Cela est difficile de dire que nous ne sommes pas. Mais, ce que vous savez, c'est qu'il n'est pas possible aujourd'hui. En tout cas, le prétexte est possible. Mais, les Japonais, les politiques sont aussi bien. Est-ce que le président de la République a été fait ? Est-ce qu'il n'y a pas de préparer les élections locales ? Il y a des gens qui ont fait comme directeur de campagne dans la coalition. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que le président de la République a été fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, de toute évidence, si je l'entends, je comprends que c'est politique. Et si je suis allé dans les localités, si je suis allé dans les couleurs, les couleurs, vous savez, il y a des politiciens. Donc, il y a déjà la mobilisation et l'accueil. C'est clair. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais, on a fait ça. Il y a des choses qui sont aussi. Il y a des choses politiques. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. je suis allé vous préparer dans la campagne. En tant que président, il n'y a pas de pouvoir battre la campagne. Parce que ce n'est pas le maire ou pas. Ce n'est pas le maire ou pas. Ce n'est pas le maire. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Donc, c'est clair que les politiques sont très bien. Donc, aujourd'hui, M. Babacar, vous avez des choses qui sont bien. à vous parler de la salaire. Vous avez dit que c'est une élégation locale. et que nous sommes venus à la commune. Comment peut-on répondre à cette commune ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette commune ? En 2009, ce qu'on a dit, c'est une commune dans l'action. C'est-à-dire que c'est un slogan. Si tu tournes dans les différents quartiers de l'année, c'est-à-dire qu'on va sentir l'importance de la collectivité locale dans sa mission. C'est-à-dire que l'équipe municipale est là-bas. C'est-à-dire qu'on va attendre. Il faut évaluer les compétences. Il faut savoir qu'il y a une éducation, qu'il y a une éducation. C'est-à-dire qu'il y a une éducation. De même temps, 2009, et 2021. Il y a une question de la salle de l'éducation. Alors, pour être éducation, il y a une éducation de l'éducation. Il faut savoir qu'il y a une éducation. Il faut savoir qu'il y a une éducation. Il faut savoir qu'il y a une éducation qu'il y a une éducation. C'est la première école publique de l'Anne-Beller. Ce que je veux dire c'est de partir des résultats. En 2009, quand on a regardé les résultats du CFI, la dernière classe élémentaire, on a tourné aux alentours de 24-25%. Aujourd'hui, l'Anne-Beller est autour de 90% de résultats. C'est ce qui s'est organisé. On a organisé un forum de l'éducation. On a pris tous les acteurs de l'éducation pour l'éducation dans la commune. Quelles sont les solutions ? Les parents de l'invité, les directeurs d'école, qui sont inspecteurs de l'éducation et de la formation. Les délégués de quartier, nous n'avons pas d'acteurs associatifs. Quelles sont les solutions ? On a donné une feuille de croule. Et quand on a un feu de rue, ce qui s'est passé dans une école, on a fait ce qui n'est pas dans les communes. Par exemple, la bourse pour les élèves, l'ouverture des classes, on a identifié un groupe. C'est 2 000 élèves bénéficiaires. On a identifié dans un comité. Ce n'est pas le maire qui est dans le bureau. Il a fait un cadre. L'inspection de l'éducation et de la formation, qui est supervisée avec les directeurs d'école, on a énuméré des tours. Il a dit que les 2 000 bénéficiaires, ce sont des cas sociaux. Nous, 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 nous. C'est une couverture maladie universelle. La totalité des élèves qui sont à l'élémentaire, y compris hort, nous, 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 nous sommes en train de dire 1 000, nous, 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 nous sommes en train de dire 1 000, nous, nous, nous sommes en train de couverture maladie universelle. Dans le bureau, il y a des fournitures d'école. On a dit que chaque jour, il est tardé. C'est quand même tardé. Oui, c'est ce qui est, je vais vous dire. Parce que l'école de l'étude, on va organiser dès les premiers jours de l'ouverture. Parce que quand on dit « Oubi Tei, Dianga Tei », c'est ce qui est un slogan. Mais il a dit que « Oubi Tei, Dianga Tei », une semaine après, il n'y a pas d'impact. Nous, dès le premier jour, nous créons toutes les conditions. D'abord, pour que l'école puisse démarrer. Nous pouvons être avec ce Fofo. Fofo aussi, même à l'occasion, pour que je remerciez tous les acteurs de l'éducation. Parce que Ndianga, il y a des choses. L'éducation, c'est-à-dire que si on dit « Développement », il y a deux baromètres. L'autre qui est l'éducation et l'autre qui est la santé. Mais si on dit l'éducation, il y a des choses que nous devons dire. Nous devons dire que nous devons être fiers. Mais il n'y a pas d'impact. Nous devons renverser la tendance. Parce que personne ne peut pas s'occuper de leur bébé, une fille, qui est de la seule école. Et qu'il y a des écoles privées à la résolution et à la rigueur. Dieu le fait au niveau de Anne-Beller. Les parents d'élèves, ils vont prendre leur école privée pour les éditeurs dans une école publique. Donc il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Mais ce que je dis, c'est l'avance de l'éducation. Anne-Beller et au niveau de l'inspection nous avons fait un focus actuellement sur Anne-Beller parce qu'ils veulent prendre l'école Anne-Beller comme une école modèle. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une amélioration et il y a aussi une amélioration. L'allemand dit que c'est ce qui est. Non, c'est ce qui est peut-être assuré surtout une équipe dynamique dans les écoles pour l'entretien. L'entretien est un problème dans notre culture, c'est un problème. On a fait un travail, on a travaillé mais on a une préoccupation. Dans la vision des classes où ils sont en classe d'examen ils sont en table à deux. Si on a une école publique si on a une classe de CMD pour que nous puissions créer les conditions pour que l'élève, si on a une élémentaire a une bonne préparation déjà à table individuelle. Donc c'est vraiment pour vous dire que... Ah oui, ok. Donc vous avez écouté l'éducation ? Éducation, éducation, franchement on a eu de belles performance. Nous avons eu ce que vous savez c'est l'ambition pour l'éducation. Nous avons eu l'ambition pour vraiment développer l'éducation et surtout soulager les parents. Quand on a eu l'école, on a eu l'élève, quand on a eu l'éducation, les parents ont eu l'éducation et ils ont eu 100 francs, ils ont eu 200 francs, ils ont eu de la photocopie. Nous, l'école, ils ont eu l'équipé avec les photocopieuses. Ils ont eu papier, feuilles blanches, ils ont eu cartouches pour que nous puissions fonctionner. Ils ont eu le créé et ils ont eu le tableau. Le collectif des directeurs d'école a eu l'indiqué de toute façon claire pour créer de qualité pour qu'on a eu. Donc c'est pour te dire que dans le travail que vous savez qu'on a eu l'éducation, et que nous, en tout cas, le niveau bon qu'on a maintenu, il y a eu de la complicité entre l'école et la municipalité. Donc, dans l'école, il y a eu des améliorations. Dans l'école, nous sommes dans le travail et nous avons dit qu'il y a des collectivités locales qui sont assurées et qui ont eu des problèmes. Dans les communes, il y a eu un côté et qui ont eu des performances. Alors, il faut que nous comprenons que si nous sommes sans ces problèmes, il faut que nous aurez une bonne team de santé parce que c'est une mission où l'hôpital de niveau 3, si nous sommes à base, si nous sommes à base, si nous sommes à base, il ne faut que nous comparer avec nos centres de santé ou avec nos postes de santé. La mission est une. C'est une question. Nous avons quatre structures de santé qui sont rares dans les communes pour qu'ils nous sentent notre masse salariale. Si vous regardez la plupart des communes, peut-être une structure de santé ou une carte sanitaire, une centre de santé ou une ou deux postes de santé. Nous avons deux postes de santé, deux centres de santé. Il faut que nous sentions la même chose de Mariste. Mariste a une nouvelle agglomération qui a une nouvelle agglomération qui a une nouvelle agglomération qui a une nouvelle agglomération. Il y a un autre. Il y a aussi qui a une centre de santé de Anne-sur-Mer. Bon, c'est un centre vieillissant qui a travaillé en 84, 40 ans qui exige beaucoup en tout cas d'entretien. mais en ce moment, il y a une nouvelle agglomération qui a été rééquipée. Il y a une radio numérique, ce qui n'est pas fréquent dans la plupart des centres. Il y a changé le laboratoire, la chaise dentaire. Il y a un petit morgueil, on a reçu le matériel, on est équipé en tiroirs parce qu'avant, la situation, il y a une nouvelle agglomération. Donc, ce qui a été réellement, c'est un impératif, en tout cas, pour que nous puissions relever le plateau. Nous avons un groupe électrogène qui a été réellement important. Nous avons un groupe pour ne pas se installer que dans les structures de santé. Donc, c'est pour nous dire qu'en tout cas, de ce point de vue, au niveau santé, au niveau éducation, ce qui a été réellement qui est au cœur de notre mission. Je pense que si nous évaluons véritablement la municipalité globalement en termes d'assistance aux populations, il y a deux secteurs qui sont les secteurs sociaux qui sont dans le développement local. Mais, M. Loué, est-ce que vous pensez à un poste de santé ou un centre de santé qui a été réellement dans la commune avant que nous nous sommes et que nous nous sommes en train de faire dans la commune pour Anne-Beller ? C'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui est. le centre de maristes, le centre de référence. OK. Aujourd'hui, nous travaillons à ce que Anne-sur-Mer peut être à peu près au même niveau que, en tout cas, au même niveau de service public que les maristes. Mais, il y a quelque chose à dire. Oui. C'est ce qui est à l'abasse. Il y a un centre qui est au centre Marc-Sancalé. C'est des unités spécialisées. C'est ce qui a été dans une mission qui dépendent de la ville de Dakar. Les plus diabétiques sont les plus diabétiques. Nous, par exemple, on fait les premiers soins dans les structures de santé. Mais les structures de santé, nous ne pouvons pas traiter des cas sérieux de diabétiques, des cas de cancer. Ou il y a un type de spécialité qui nous nécessitera. Souvent, vous voyez l'évacuation, nous n'allons que dans ces structures de santé, nous n'allons pas soit l'hôpital CTO ou l'hôpital de référence. En tout cas, nous, nous avons un plateau technique parce qu'il n'y a pas un plateau. C'est la différence entre le centre de santé et l'hôpital. Le centre de santé ne peut pas substituer l'hôpital. Le centre de santé a l'air et le patient recevraient. Il faut acheminer vers les centres de traitement qui peuvent les prendre et faire une prise en charge convenable. des postes de santé ou les centres qui ne sont pas à l'hôpital parce qu'il y a une ambulance. Parce que des fois, nous sommes au niveau local, nous sommes en train de Paris, si nous avons un retrait pour avoir une ambulance, il y a des problèmes. Et vous avez dit, sans que la salariale ne s'est pas à l'hôpital. Il y a 10 trop à l'hôpital chaque fois que vous retournez à la copse. Alors, il faut que nous connaissons ce qu'est notre mission. Parce que il y a une municipalité qui est à l'état central. Par exemple, l'hôpital, il y a une mission publique. Il y a un bénéfice dans les centres. Il y a un bénéfice dans les états civils. C'est-à-dire qu'il y a un droit qui est à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a une population qui est qui est une municipalité qui est à l'hôpital. Si on fait 300 millions et qu'il y a une recette de 100 millions chaque année, on doit subventionner parce que c'est l'assistant à la population. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une ambulance. On n'a pas de problème parce qu'il y a deux ambulances. Il y a un problème qui commence à un problème mais là, un problème on va recevoir d'ici deux mois. On va marcher et pour vous dire que c'est compliqué même pour d'une ambulance. Il a fallu d'une procédure mais il y a autorisation à la présidence. Donc, on va faire et je pense que d'ici peut-être 60 jours on va livrer l'ambulance parce qu'effectivement les malades sont parfois dans des conditions dans lesquelles sont des HML. Mais il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a deux centres dépendent de la mairie d'Anne. Bien que si il y a une évacuation d'une unité pour qu'il n'y ait une ambulance disponible d'une unité en a point. Parce que les petits bires communaux sont en bel air. On peut dire que la santé est arrivée avec la COVID-19 et nous sommes dans la mairie et nous avons des idées qui ont été dans la région et qui ont été dans la région et qui ont été dans la région et qui ont été dans la région. Comment est-ce que tu as dit à ta équipe qui a été en train de faire? Alors, il y a deux niveaux côté de la COVID-19. Si on regarde les rapports journaliers que le ministère de la Santé tous les matins ont été en train de voir Mariste, Mariste, Mariste. D'abord, il y a un centre qui est un centre attractif. Il y a un centre qui est dans le travail qui a été fait des tests de masse. Il y a un centre chaque jour 50 à 55 tests. Si on compare par exemple au centre au niveau de l'hierarche par jour 5 ou 10 tests donc cela peut justifier ce que tu as mais aussi surtout le personnel médical le personnel médical peut être occasion pour me rendre l'hommage à Tahawaï mais il y a une mention spéciale à la Croix-Rouge de l'Anne parce que quand il y a un travail de l'hierarche de l'hierarche ils sont motivés ils sont motivés ils sont motivés ils sont motivés avec les moyens de bord et quand on compare la COVID nous étions tous exposés mais chaque jour ils sont motivés ils sont motivés avec la COVID dès le temps dans la dynamique toujours ils doivent faire ce travail de sensibilisation alors c'est vrai que la commune est en termes d'assistance parce qu'il faut le dire aussi nous avons la COVID dans le Japon il fallait qu'on associe à ce que dans le monde c'est que ils créent des conditions pour que les gens puissent confiner c'est ça le débat le débat le débat l'état il faut prendre une mesure il faut prendre des restrictions l'air nous devons éviter de telle heure à telle heure dans l'église nous avons effectué nous avons aussi dans la collectivité locale nous devons en appoint aux populations nous mettons en place un large comité où on a eu à faire plus de 3500 kits dans un premier temps en plus de l'apport du gouvernement pour assister les populations nous devons faire ce qu'on sait mais les associations volontairement nous devons insister sur la sensibilisation le port de masques les gestes barrières parce que la COVID est en place dans le contexte dans le contexte nous avons le droit nous avons le droit je ne sais pas au début je ne sais pas je ne sais pas que j'ai un problème comment se fait-il qu'on ait autant de cas c'est normal parce qu'il y a un poste si on a testé 5 ou 10 nous on est à 50 voire 55 tests par jour donc c'est pour vous dire que c'est pour vous dire que c'est pour vous dire mais il faut profiter de l'argent pour qu'on reste vigilants parce que la COVID est encore maintenant on ne sait pas toujours vous voyez les rapports vous voyez 45 nouveaux mais nous avons redoublé de vigilance parce que il y a un phénomène mondial qui est un phénomène qui est qui est testé ou la solution la vaccination est-ce que Thaï il y a beaucoup de moments qui ont donné sensibiliser la population à la vaccination alors vous savez le vaccin c'est personnel ce qu'on peut demander aux gens souvent si je vous parle de la vaccination je sais que nous sommes et dès que le vaccin est en tout cas le ministère le chef de l'état comme le ministère nous a demandé à ce que nous sommes des leaders locaux nous nous photos pour rassurer les gens et inciter à ce qu'on a fait moi j'ai fait 2 doses de vaccins et j'ai vu beaucoup de vaccins et c'est vrai c'est qu'il faut que le vaccin n'a pas un début de solution par rapport à ce que vous savez c'est ce qui est qui est qui est qui est on a un risque de vacciner mais je vous demande un risque de vacciner parce que c'est la solution clinique au niveau de l'OMS les recommandations pour le vaccin vous voyez que les réunions peuvent reprendre le voyage ils demandent des tests PCR mais la plupart sont de la vaccination donc vraiment que les vaccins peuvent profiter de la plate pour demander aux populations de l'OMS de la discipline que vous savez qu'ils peuvent vacciner dans les structures de santé ok alors monsieur le maire nous avancez tout il a dit ce que vous savez sur l'éducation et la santé maintenant ce que vous savez c'est l'infrastructure au niveau de l'anbelle parce que les enfants nous entendent nous avons des insécurités insécurités il y a des insécurités ce que vous savez c'est le jardin public aujourd'hui nous avons vu un projet que vous savez la mairie qui a fait dans la douane aujourd'hui est-ce que nous pouvons dire Anne Belair qui a dit qu'il y a des améliorations dans l'infrastructure alors si l'infrastructure elle a plus cadre de vie parce que maintenant vous dites ce que vous avez dans l'éducation au jardin public il y a un aménagement qui a fait un cadre de vie mais il y a un cadre de partage un cadre social si vous savez nous avons encouragé en tout cas initiative aux associations parce que les quartiers c'est plus de 32 quartiers qui veulent nous faire alors tous nous avons tout mais nous avons tout mais peut-être pas comme rythme qu'il y a qui nous accompagne on les accompagne mais ce que vous savez véritablement en tout cas nous ce problème à Anne Belair c'est surtout les occupations irrégulière ok il faut que tu taux l'occupation irrégulière c'est un problème global parce que dans notre culture vous voyez qu'on vient occuper commencer à travailler si on vient d'autorisation on peut dire qu'il y a une maison qui est dans le il y a ce qui est on ne peut l'accepter et c'est permanent vous voyez ce qui est les enfants ne sont pas après vous voyez les enfants circulent et ils installent les 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 si on l'a il y a un peu donc il y a une solution c'est l'aménagement parce que quand vous voyez l'espace pour qu'on aménage il y a quelques temps tu ne te rends compte que derrière il y a des associations qui sont nous qui sont d'un initiative toque nous aménagés pour qu'il y ait le moment encore remercier surtout l'auteur d'esprit qui sont qui ont les automobiles qui ont un doyen qui ont et presque la plupart des jeunes ont d'autres mécaniques mais ils ont accepté volontairement sans que nous dédommage à ce relocaliser à l'avenir mais aujourd'hui les associations ont une initiative aménagée devant l'autre donc c'est pour vous dire que il y a une solution d'Amérique pour que les populations ne s'étonneront à l'association donc c'est l'exemple il y a un cadre qui a investissement mais vous voyez que bon Suivez-vous aussi. 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 Suivez-vous. Suivez-vous aussi. Suivez-vous aussi. Suivez-vous. 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 Suivez-vous.